28 jours après son dernier match de championnat, le stade français accueille la section paloise au stade Jambouin pour la 22ème journée de top 14. Les Bernays qui restent sur une grosse victoire importante pour le maintien face à Bayonne du côté du Hameau. Ils doivent tout de même grappiller des points pour essayer de sortir de la zone rouge. Les parisiens qui mènent un train d'enfer dans ce début de rencontre ont pensé qu'il manquerait de rythme mais regardez cette accélération de Weisséa pour l'instant. Il a 3 partout mais c'est au flaude, fait toute la différence, le dernier affût de McAllou sur deux bas et c'est le premier essai pour le stade français transformé par second 10 à 3 pour Paris. Les joueurs de la capitale qui sont vraiment déchaînés dans cette première période, second qui trouve McAllou à hauteur, la percée du troisième ligne qui retrouve Amdaoui, le dernier de contre 1 et le deuxième essai parisien accordé à Cefa Naivalou. 17 à 3 et 17 à 6, petite pénalité de Le Baye, les palois sont sous l'eau, ils ont eu des occasions de marque, un essai refusé à la 17ème. Mais regardez c'est Paris qui à chaque incursion dans le camp Bernays va marquer et c'est le troisième essai accordé à James Hall après cette belle valise. Le stade français tient déjà le bonus offensif. Ce n'est pas terminé, Debaès qui se fait contrer, on est dans les cinq dernières minutes de ce premier acte. Le crochet de Manou et ensuite le décalage en bout de ligne pour Attila Septar. La section qui réagit avant la pause mais qui est tout de même menée de 13 points à la mi-temps, 24 à 11 pour Paris. Au retour des vestiaires, second à ajouter trois petits points mais c'est bien la section qui démarre fort ce deuxième acte avec la croisée de Manou pour Amini Asitouimaba. Encore décisif, le trois quarts centre qui libère le Fidjien. Deuxième essai, Bernays 27 à 18 pour Paris qui réagit tout de suite. Regardez cette alternance au pied, deux secondes, le jeu au pied dans le dos et millimétré pour Amdaoui. Quatrième essai parisien, 34 à 18. Le stade français qui profite de l'indiscipline Bernays, carton jaune pour Van Dyck et pour Malier. Regardez cette accélération d'Aloé 1000 qui va marquer le cinquième essai de son équipe en puissance. 20 mètres de percée pour le pilier, le papa de la première ligne parisienne. Et ce n'est pas terminé, les joueurs du stade français qui vont appuyer sur l'accélérateur un petit peu plus. Veille-nous, le crochet sur le temps de vol du ballon et le sixième essai pour Alex Arraté. Le bonus offensif est au chaud pour Paris. 46 à 18 malgré le petit échec de second mais les parisiens vont également terminer en se mettant à la faute. Regardez déjà cette relance de Charlie Mallier qui retrouve Pinto à hauteur. Lélier international, moins de 20, repris in extremis, la faute de Godner qui vient plonger sur le porteur de balle. Ramsey Marclaisset, il est accordé mais regardez le carton jaune pour Godner. Paris est à 14, 46 à 25 avec la transformation pour la section. Si vous avez fait le calcul, cela fait six essais à trois. Si les Palois venaient à marquer, ce serait le drame pour Paris qui perdrait son bonus offensif. Paris qui a écopé d'un deuxième carton pour YCA après un en avant volontaire. Et Manou qui va marquer ce quatrième essai pour la section. La section qui s'incline 46 à 32 mais c'était un match prolifique à dix essais. Et c'est le stade français qui s'impose et qui reste donc en embuscade pour peut-être aller jouer les troubles faites dans la course au barrage de top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada